On peut savoir pourquoi on a chanté l'hymne de la manne-cave ? Parce que ceci est l'ouverture des Rélimpiades, une série d'épreuves physiques et intellectuelles. Et le gagnant des Rélimpiades remporte le fauteuil du cercle. Une serre tendue, mais ce fauteuil me relaxera après. Super ! Premier round ! Mettre un chapeau au serpent de la mort. Non ! C'est quoi cette idée ? Wow, 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 wow ! Sérieux, t'es devenu dingue ? Personne ne va rien mettre à ce serpent de la mort. Ça veut dire que vous ne voulez pas vraiment se foutre. Ça veut juste dire que t'es un psychomatique. Je veux pas mourir pour ça. C'est fait. Ce serpent n'y a vraiment pas mis du sien. Celui qui tient jusqu'au bout gagne ce tour. Je tiens. Pas du tout le tourné. Tu changes de niveau quand tu veux. Change de niveau. Tu peux l'arrêter. C'est bon. Laisse-moi y réfléchir. J'ai gagné. Je vais le ralentir. Allez, arrête-toi. Là, maintenant, je vais arrêter. Le premier à finir, ces donuts qui pendouillent, remportent la manche. Rien de plus simple. On verra. Et... Donut tout pour ces donuts. C'est la pendouille des donuts. Oh, qu'ils sont frais. Oh, qu'ils sont bons. Aïe, aïe, aïe. Fini. Encore un point pour Jasper. Quoi ? Non, mais c'est une blague. Je veux vraiment ce fauteuil. Pour la dernière manche, va falloir réfléchir. C'est pas juste. Et alors, on doit faire quoi ? Il faudra affronter un monstre. Pff, les monstres existent pas. Je veux parler de ta sœur. Piper ? Exact. Le premier qui récupère le téléphone de la sœur d'Henry fait un selfie avec et me l'envoie depuis son numéro remporte le fauteuil massant. Pourquoi tu le veux absolument ? Parce que c'est le meilleur. Et tu es la meilleure. Regarde-toi. T'es clairement la meilleure. Hé, Piper ! Oh, bonjour à vous, monsieur Hart. Surtout, ne regarde pas sa jambe. Regarde pas sa... Oh, la vache ! C'est... C'est une jambe tout à fait normale. Non, elle est affreuse. Ouais, tu me prêtes ton téléphone. Pourquoi ? Je dois écrire à un garçon. Non, on s'aide d'entre filles. La solidarité féminine n'inclut pas le téléphone. Et avec moi, alors ? Je dois aussi écrire à un garçon. Ah, bonsoir de bon sang. Oh, Piper, est-ce que tu me prêterais ton téléphone si je... Pourquoi tout le monde veut que je lui prête mon téléphone ? Euh, parce qu'il émet des ondes radioactives... Non, ok, je mens. C'est que mon patron a organisé une compète et celui qui la remporte gagne un fauteuil massant. Trop génial. Un fauteuil massant ? Oui, et le premier a lui envoyé un selfie depuis ton téléphone, gagne. Je me demande si les vibrations d'un fauteuil massant pourraient éliminer les muscles en trop de ses jambes et les répartir uniformément sur les deux. Donne-moi ton téléphone et on saura. Non, ça, je crois pas. Captain Man avait un plan pour aller en nous déquistant. Combien d'escal pour y aller ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, attends, j'ai un message. On dirait qu'on a le vainqueur. Un coup de théâtre. Quoi ? Hé, regardez ! Mes jambes sont redevenues parfaites. On est ravis pour le soir. Félicitations, c'est mordre par un serpent de la mort. Piper, c'est quand mon tour ? Après le mien. Non, c'est moi d'abord, solidarité. Mon visage a besoin d'un massage après s'être pris toutes ses portes. Vous voulez tous avoir un massage ? Ouais ! Ouais ! Je vois. On pourrait peut-être organiser une compétition, alors. Dites-moi tout de suite. Je vais rentrer sur un pire. Dépêchons-nous. Attends-moi. Aspiration de l'île. Salut, salut. Quoi de neuf ? Eh bien, étant donné que tu es privée de sortie, je t'ai apporté une petite surprise. Ça vient de chez Yabon Yaourt ? Wow, génial ! Fraise brownies ! Merci, Charlotte. De rien. Alors, c'est quoi les news du travail ? Rien de spécial. Je m'occupe des e-mails de Ray. Je fais des recherches sur quelques criminels. Oh ! Et je suis allée en patrouille avec Ray. En quoi ? En patrouille. Oui, tu sais, parfois Ray survole la ville en mancopter pour voir si tout va bien. T'es montée avec Ray dans le mancopter ? Oui. Mais c'est mon boulot, ça ! Je sais, mais... Je suis Kid Danger ! Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Wow ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Wow ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'aurais jamais cru que t'essaierais de prendre mon job. Wow, wow ! Du calme, monsieur Grignotage. C'est Ray qui m'a demandé de venir avec lui en patrouille. Et franchement, tu crois que j'essaierais de te voler ta place de Kid Danger ? Non. T'as raison. Tu me rassures. Je peux pas être remplacé par une fille. Quoi ? Quoi ? Une fille ? Oh, excuse-moi. Je voulais dire une jeune femme. C'est pareil ! J'ai rien fait de mal. Je voulais juste dire que... Dis au revoir à tes fraises, brownie. Non, 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 non ! Oh ! Salut. Attends ! T'en vas pas, j'ai rien fait ! Écoute, j'ai pas essayé de te voler ton travail. Mais peut-être que maintenant, je vais le faire. Euh, Charlotte ! Henry, te revoilà ! Où est ton nouvel acolyte ? Oh, tu veux dire Charlotte ? Elle va bientôt arriver. Elle a été formidable tout à l'heure. Ah ah, ouais, bien sûr. Attends, je t'explique. On essayait de capturer un mauvais éleveur de porcs, mais le gars nous a vus, alors il a détalé comme un lapin. Je l'ai le visé, mais tu vois, j'avais peur de toucher un porc par erreur. Ouais, qui voudrait faire du mal à un porc, franchement ? Et là, Charlotte a sauté sur un gros porc et elle a commencé à courser l'éleveur. Arrivée à sa hauteur, elle lui a carrément sauté dessus et elle a atterri en plein milieu de la porcherie. Ah ! C'est pour ça qu'il fallait une bâche. Tiens, je vais t'essuyer. Arrête, ça sert à rien ! Pourquoi tu es aussi fumace ? Ce ne sont que des excréments et de la boule. C'est pas pour cette raison-là que je suis en boule. C'est parce qu'il y a un de mes amis qui m'a dit que je lui volais son travail et que je pouvais pas être une acolyte étant donné que je suis une fille. Ensuite, j'ai dit jeune femme. C'est pareil ! Charlotte n'a pas essayé de voler ton travail. Alors que moi, oui. Je confirme. Je crois que... comme tu as chevauché un gros porc et tu as coincé cet éleveur, tu es capable de faire mon travail. merci, mais j'ai pas envie de faire ton travail. Sérieux ? Je te promets. J'ai pas envie de courir après des malfrats, des dangereux criminels. Je veux pas me battre et être toute sale. Moi, je veux bien... Chose ! Alors ? Tu me pardonnes ? Je te pardonnerai quand on se sera fait une accolade. Non, 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 s'il te plaît, non, arrête ! Oui, tout est vraiment un pote. Un vrai de vrai. Je vais aller prendre une douche. Mais arrête ! Laisse-moi te lire l'email. L'email est un faux ! Il ne vient pas d'un vrai prince de Yerba. Oh, alors pourquoi il a écrit juste là ? Je suis un vrai prince de Yerba. Les princes ne mentent jamais ! Piper ! Écoute, j'ai pas fini. Si vous m'envoyez un millier de dollars d'Amérique pour protéger ma fortune dans une semaine, je vous transmettrai un million de dollars d'Amérique. Jamais je te donnerai cet argent. Si tu as besoin de mille dollars d'Amérique, tu vas devoir les gagner. Oh, on est où là ? Dans les années 90 ? Papa, je sors, je vais au musée. C'était quoi, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Mon t'incompte, l'art ! Oh, mon chéri, est-ce que ça va ? Amenez donc ces valises près de la porte d'entrée, s'il vous plaît. Piper, explique-nous ! Tout de suite ! D'accord. J'avais besoin d'argent pour le donner au prince Fu-Hard, alors j'ai enregistré notre maison sur air, bien dormir. Tu as quoi ? Euh, pour info... Ouais, je suis blessé. Je vais monter me nettoyer la tête. N'utilise pas de serviette neuve. C'est gentil de vous inquiéter. Encore un qui préfère sonner. Ils sont arrivés. Prenez ça, c'est votre numéro de confirmation pour l'hôtel. Tu nous as réservé des chambres à l'hôtel Staines ? Oui, et j'ai même fait vos sacs alors dehors. Cet hôtel est hors de prix. Oh, pitié, je vous en supplie, partez ! Non ! Non, nous voulons rencontrer les gens à qui tu as loué notre maison. Non ! Et si jamais ils vous trouvent bizarres, qu'ils s'en vont et qu'ils ne me paient pas ? Ça suffit ! Je refuse de me faire traiter de bizarres sous mon propre droit. Chéri, ne fais pas le bébé. Je ne suis pas un bébé. J'ai 38 ans et demi. Ah, bravo ! Vous les avez fait fuir ! Vous me devez 1000 dollars ! Bonjour. Pourquoi ils ont peur comme ça ? Je m'en occupe. Quoi ? Non, non, non ! Bonjour. Nous venons de New York. Désolée de vous avoir effrayé, mais... Personne n'ouvrait la porte, donc... Donc on a fait le tour par le jardin. Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Piper et voici votre maison pour les trois jours à venir. Quoi ? Quoi ? Une minute ! Quoi ? Vous allez leur dire non ? Vous comptez laisser quatre enfants dormir dans la rue ? Quoi ? Nous n'avons jamais dit ça. Écoutez, nous ne voulons pas être désagréable. Mais la réservation que j'ai faite stipule que seul Piper Hart peut rester dans la maison pendant la durée de la location. Ouais, telle de raison. Écoutez, les filles, mon mari et moi voulons bien aller à l'hôtel. Mais nous serions plus tranquilles si quelqu'un d'un peu plus âgé, par exemple notre fils, restait ici avec Piper et vous, d'accord ? Oh, je comprends, c'est parce que nous... Non, c'est hors des questions. Nous devons nous concentrer sur notre travail. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? ... ... ... ... ... Wow ! Ce type assure carrément. Et, c'est à votre office ? Oui. Oui, nous avons réfléchi. Nous avons changé d'avis. Votre fils peut rester. Il vaut mieux qu'il reste. J'irai jusqu'à dire que c'est impératif. Mais... Il vaut mieux que c'est impératif. Je ne... Quoi ? J'ai du chewing-gum sur le visage. Oh, mercredi ! Wow ! Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Hudson est habillé comme Kid Danger ? Ça s'est produit quand il a fait une bulle. Attendez, voilà les chewing-gum lumineux de Henry. Wow, mec ! Oh, c'est moi Kid Danger ! Non ! Henry est Kid Danger ! Moi ? Et ça le rend encore plus charmant. Oui. Oui. Moi, Kid Danger... Quoi ? Non. Quoi ? Non. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Oh, mon Dieu ! C'est complètement... Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Et voilà quelques oreillers supplémentaires ! Ok. Ok. Piper ne méritait pas ça. Salut Henry. Qui est dans cette... Ce ne serait pas les Game Shakers ? Alors... Surtout, ne t'énerve pas. Henry, il se réveille ! Quoi ? Oh, mais... Charlotte, ouvre la porte de l'ascenseur ! Allez, déclenche ! Allez, allez, allez ! Quoi ? Tu m'expliques ce qui se passe ? Eh ! Pourquoi on n'irait pas boire un chocolat chaud ? Ah, oui. Henry ! Eh ! Laissez-nous chercher ! On se trouverait à bord ! C'est... C'est Hudson, il a trouvé mon chewing-gum et il a fait une bulle. Oh, non, non, non ! Ensuite, il s'est transformé en... Tu vois, en moi. Et tout le monde l'a vu ? Oui ! Oui, ils l'ont tous vu ! Ils l'ont tous vu ! Et ensuite, celle qui s'appelle Kenzie, elle a compris que c'était moi, Kid Danger. Oh, putain ! Et ensuite, et ensuite, j'ai paniqué, j'ai paniqué, j'ai paniqué ! Et ensuite, ensuite, j'ai... Ensuite, j'ai... Ensuite, t'as quoi ? J'ai commencé à les zapper. Et j'ai... Je pouvais plus m'arrêter, j'ai zappé tout le monde. Et ensuite... Ensuite, j'ai zappé ma soeur. J'ai zappé ma soeur, tonton ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Piper, euh... Tu t'es endormi. Donc, les Game Shakers ont décidé de faire... Une randonnée pyjama. Oui. Une randonnée pyjama. Et ils ne reviendront certainement jamais. Heureusement, ils ont payé d'avance. Crois en tes rêves. Emery. Si seulement ils savaient ce dont je rêve. Voilà, ça y est, c'est fait. Wow ! Ces bouts de bacon sont délicieux ! Oh, Goomer ! Tu veux bien arrêter un peu avec tes fichus pommes de terre au fou ? Oh ! Oh ! L'or d'une grête à garbots ! Je suis si large et rouge et bleu ! Ha ha ! Vous avez vu ça ? Vous avez entendu la voix de Frankini qui sortait de mon magnifique visage ? Oh, je t'en prie ! Mon visage est beaucoup plus beau que ce machin-là ! Hé ! Tu devrais traiter mon visage avec un peu plus de respect ! Oh ! Et si je ne le fais pas ? Et si je lui collais une baffe ? D'accord ! Alors peut-être que je vais gifler ta sale tronche de quai comme ceci ! Oh ! Oh, c'est parti ! Arrête de me chercher ! D'accord ! Par ici, regarde ça ! Deux d'un coup ! Deux d'un coup ! Non ! Arrête ça ! Oh ! Oh ! Oh mon Dieu ! Oh ! Ok ! C'est l'heure d'allumer les fusées ! N'oubliez pas de liker et de vous abonner ! N'oubliez pas ! Dix ! Neuf ! Huit ! Sept ! Six ! Cinq ! Quatre ! Arrête pas pour le chard, s'il te plaît ! Oh mon Dieu ! Bonté divine ! Je vais bien ! Montrons de quelle bronze chauffe à Captain Man et Kick Danger ! Je ne suis pas Captain Man, je suis Frankini ! Peu importe ! Aide-moi à les battre ! Ouais 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 ! Bon sang ! Cogne-le avec le poids ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Tu n'ers, Frankini ! Je veux dire... moi ! Ouais ! Ouais ! Ça va ! Est-ce que ça va ? Alors, fais gaffe ! Procès ! Fais gaffe ! Allez, Kid, chope-le ! Bien joué, Kid ! Kid Danger, attention ! C'est lui cette fête ! Oui ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Oui, pervasivité ! Chaotique née ! On a réussi, on a réussi, on a réussi ! Joli travail, Kid ! Merci. Madame, vous allez bien ? Oui. Vous voulez voir des photos de mes petits-enfants ? Absolument pas. Je suis tombé de l'hélicoptère ! Oh, c'est pas vrai ! Le câble va rompre ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Disons que l'ascenseur a lâché l'affaire. Quoi ? Mais il est où ? 79 étages plus bas. Oh, mon Dieu ! C'est bon, tout va bien, je suis là. Prête à l'évacuation d'urgence ? Euh, oui. Attends... juste quelques secondes. D'accord, mais... il faut pas qu'on traîne ici. Eh, Kid Danger ! On le fait quand, ce selfie, alors ? Là, c'est pas le moment, Robert ! Ah, pourquoi ça devrait le mettre en rage d'embrasser sa petite copine ? Elle a pas embrassé Henry. C'est Kid Danger qu'elle a embrassé. Ouais, et je suis Kid Danger, euh... Écoutez ! On sait tous qu'Henry est Kid Danger. Bianca, elle, elle l'ignore ! Oh, c'est vrai ! Mais alors... euh... ça veut dire... Oh, mais où irait ? Charlotte a raison ! Oh, bah ça alors ! J'ai entendu aux infos que Kid Danger et toi, vous étiez suspendus à un câble dans une cage d'ascenseur ! Oui, je venais d'avoir une séance de laser pour mes yeux et... Bla, bla, bla ! Allez, parle-moi de Kid Danger ! Vas-y, c'est intéressant ! Euh, d'accord. Alors voilà, j'étais coincée dans un ascenseur en panne. Oui, et ? Et... Kid Danger est arrivé. Oui, et ? Et... l'ascenseur est tombé, mais Kid Danger m'a sauvé. Oui, et ? Et... ensuite, il nous a fait remonter sur le toit, un hélicoptère nous a pris et... c'était terminé. Tu es sûr que tu as pas oublié quelque chose ? C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui te prend ? Je sais pas ce qui me prend ! Peut-être que quelqu'un m'a touché au cœur ! Tu sais quoi ? Je parie qu'elle me larguerait pour Kid Danger en une seconde ! Si tu en es si sûr que ça, tente le coup, tu verras ! Je fais comment ? Tu la sauves une nouvelle fois ! Exactement ! Ouais ! Quand tu auras fini de lui porter secours, tu verras bien si elle tombe vraiment amoureuse de Kid Danger ! Et il faudrait que je la sauve de quel genre de péril ? On ressemble à des jeunes voyous dégénérés, c'est tout ! Ouais, des méchants voyous dégénérés ! Ouais, des ados rebelles à douf ! Sors de ma chambre, maman, c'est du test ! On n'est pas des broutes ! Bon, Bianca va arriver ! Tu sais quoi faire ? Oui, oui, allez, allez, dépêchez-vous ! Hé ! Vous deux, laissez-la tranquille ! Keep Benja ! Relax, you ! On est deux, il est tout seul ! Ouais ! T'es sûr que tu veux t'embrouiller avec deux ados dégénérés méchants comme nous ? Si c'est ça que tu veux, je peux te dire qu'on va te... D'accord, c'est bon, arrête, ça suffit ! Maintenant tu dégages et tu traînes ton copain jusqu'à la sortie ! Ok, ok ! T'as intérêt à partir en vitesse ! Ok ! Je crois que ce téléphone est à toi ! Merci, j'arrive pas à y croire ! Oh ! Ce genre de dégénéré, c'est de la rigolade ! Non, je voulais dire, c'est la deuxième fois que tu me sauves cette semaine ! Peut-être que t'as envie de me remercier ? Tu... tu veux pas m'embrasser ? Non ! Pourtant tu l'as fait l'autre fois ! Oui, mais j'aurais pas dû le faire ! Écoute, je te remercie vraiment de m'avoir tiré deux fois d'un mauvais pas ! Mais... En fait, j'aime quelqu'un d'autre ! Oh ! Pourtant, je suis l'équipier d'un super héros ! Je sais bien, c'est vrai que tu es un garçon formidable ! Oui, seulement c'est un autre... Je te comprends ! C'est tout à ton honneur ! Merci, Kidanger ! De rien ! Et ce garçon dont tu es amoureuse ? Je suppose qu'il est craquant ! Oui, il est très craquant, c'est vrai ! Et... drôle ! Oui, super intelligent ! Ah... Je t'écoute chose, quoi de neuf ? Une seconde ! Hein ? Weather ! L'ordinateur de la mannecave a été piraté ! Attends, quoi ? Tu disais pourtant que c'était totalement impossible ! Ah... C'est ce que je croyais ! Mais quelqu'un a réussi ! Et maintenant, tous les écrans de la mannecave diffusent le même message ! Je peux plus rien faire ! Et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit juste que la partie commence ! Et ça passe en boucle ! Que la partie commence ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien ! Euh... vous avez vu ce message ? Ouais ! Bonjour, Swellview ! J'ai l'intention d'offrir un million de dollars... À celui ou celle qui m'apportera... Le cactus le plus mortel au monde ! Sincère salutation, RT ! Qui c'est ce RT ? Ouais ! Randy Trude Muffin ! Quoi ? Non, c'est pas Randy Trude Muffin, il est en prison ! Je sais pas pourquoi j'ai pensé à lui ! Il s'appelle vraiment comme ça ? Ouais ! Sérieux ? Ouais, c'est le diminutif de Randolph ! C'est dingue ! Euh... les garçons ! On a un plus gros problème ! Euh... Mec ? Vieux ? Très bien ! Je sais que vous voulez tous gagner ce million de dollars que cette personne mystère vous a promis pour ce cactus ! Ouais ! Moi j'en ai besoin de ce million de dollars ! Il me faut absolument... Compliment... Eh!みたい ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh !! Kid Danger a raison ! Je vous remercie ! Ce cactus vaut une petite fortune. On va le chercher ! Qui de vous osera se confronter à Kid Danger ? Oh alors, je peux savoir ce qu'on attend là ? Il a un laser zapper, regardez ! Oui, mais on est nombreux alors que lui, il est seul et vulnérable. C'est faux ! Il est deux maintenant ! Quoi ? On est deux ! Je me comprends ! Accrochez ! Allez, je pousse l'instant ! Il y a beaucoup trop de monde, je ne vais pas pouvoir me transformer ici ! Tiens-toi comme ça ! Quoi ? Pour quoi faire ? Qu'est-ce que tu veux que je te rasse ? Ah, pas bête ! Très bien ! Je vais aller aider, Noé ! Toi, tu prends ses appels ! Oui, on continue ! Allez ! Ah ! Regardez ! Kid Danger est de nouveau tout seul ! Faux ! Allons-y ! Il est deux, avec moi ! On est deux ! Je me comprends ! Sérieux ? Ce cactus vaut un million de dollars ? Bon sang ! Grâce à ça, je pourrais m'offrir un bébé élan ! Allez, venez ! Ils peuvent pas tous nous arrêter ! Maman veut son bébé élan ! C'est parti 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 ! Vous avez l'argent ? C'est une contrefaçon, ces boîtes ! Là, je vais les exploser ! Attends, attends ! Restons cachés et attendons de voir si d'autres méchants se ramènent ! Pourriez-vous signer, messieurs ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Je m'en charge ! Je suis désolé, seul un adulte peut le faire ! On me fait le coup à chaque fois ! Je me porte volontaire comme signataire désigné ! Mais avant tout, je dois faire pipi ! Fais-le dardard, je t'en prie ! On est pressé ! Ouais ! Va faire pipi dans ces buissons ! Messieurs, détournez le regard, je vous prie ! Tandis que j'arrose le désert avec mon... Non ! Oh ! T'es mort, t'es mort, t'es mort ! Non ! Non ! Bonsoir ! Doudou, si vous nous donnez ce tube, je vous promets qu'on ne vous fera rien ! Eh ! Pas la peine de me faire du mal, je ne suis rien d'autre que le messager ! Tire-lui dessus ! Non ! Ne tirez pas sur le messager ! Rendez-moi mon portable immédiatement ! Attends, de quoi tu parles ? Pourquoi tu nous piques une colère, on peut savoir ? Son portable est dans le tube ! On le veut, compris ! Attendez juste une seconde ! C'est pas un téléphone qu'il y a dans ce tube ! Ouais ! Montrez-leur ça ! Ce sont les schémas techniques d'un canon oméga capable d'anéantir Captain... Man ! Maintenant, je les veux, ces schémas ! Oui, je les veux aussi, ces schémas ! Je veux mon téléphone ! On va vous donner ça ! Et quand je dis ça, je parle d'une grosse ragnée ! Une énorme brochée ! Une déculottée phénoménale ! Un adieu sous forme de double percute ! Pas ce soir, Mignac ! Prépare-toi à déguster un beau marron et une grosse prune ! Vive l'Amérique ! Bravo ! Quitte, tu m'empêches de bouger ! C'est pas moi ! Nos buissons sont coincés ! Tiens ! Tiens, tiens ! On dirait qu'on a enfin coincé ces chers Captain Man et Kid Danger ! Là, on peut dire que vous tombez à pied ! Honnêtement, il était temps ! Et si on se rassemblait en essaim autour de nous ? Ah oui ! Ça suffit ! Si ! Mais dans un premier temps, on va faire quelques vidéos de nous ! En train de les gifler ! Moi aussi, je veux moi aussi ! Laisse filmer ! C'est bon, ça se tient après ça ! Vous filmez toujours ! Arrêtez ! Stop ! Calmez, sale gosse ! Super ! Sort ton laser ! Dépêche-toi ! Je peux pas ! J'arrête pas à l'attraper, là ! Je peux peut-être essayer, moi ! Il est dans ma seinture ! C'est pas bon, hein ? Ne gaspille pas mon fil serpentin ! Mais... Pourquoi t'as du fil serpentin ? Les serpentins normaux, c'est pas drôle ! T'as raison ! T'as raison ! Oui, ça t'a réussi ! Je peux pas viser, j'y arrive pas ! Pivoter ! Pivoter ! Pivoter ! Pivoter ! Pivoter ! Continue ! Continue ! Continue ! Excusez-moi ! Est-ce que l'un d'entre vous veut acheter un téléphone volé ? Mon téléphone ! Je veux récupérer mon téléphone ! On se replie ! Attention ! Tirez là-dessus, allez ! Mais qu'est-ce que t'attends ? Mais quel imbécile, celui-là ! Attendez ! Attendez ! NOOOON ! Ho ho ! Allez, ce blest ! T'as Asuré ! Mon nom, c'est Schiapa ! C'est une expression. Relax, Tami. Mais oui, c'est moi, Piper Quoi ? Je viens du futur Quoi ? Quoi ? On doit partir tout de suite Emmène-moi chez toi, chez nous, dans la maison Nous avons grandi, toi et moi Mais pourquoi vous vous êtes pas fait téléporter directement là-bas ? Excellent, j'espère Merci beaucoup Parce que le danger qui menace Piper, qui me menace Je ne peux pas y faire face seule J'ai besoin qu'on m'aide Ça c'est sûr Pour l'instant, vous avez rendez-vous avec le docteur Fulcure Bon, d'accord Vous commencez à m'agacer, mais pas autant que la vraie petite sœur d'Henry Je suis la vraie petite sœur d'Henry Assez rigolé, faut vraiment qu'on y aille maintenant Peut-être que si vous nous disiez pourquoi un danger menace Piper Ray aurait plus de facilité à vous croire Dans le futur, je suis à la tête d'une armée rebelle Qui résiste aux robots qui ont réduit l'humanité en esclavage Les robots étant incapables de me localiser dans le futur Ils ont construit une machine tueuse infernale pour me détruire moi Enfin, pour détruire Piper dans le passé Et c'est aujourd'hui qu'elle arrive Ça sent pas très bon, Ray J'ai surtout l'impression que Madame a trop vu Terminator C'est qui cette dame, Ray ? Ta mère ? Non, c'est pas ma mère Ta petite amie ? Tu veux savoir qui c'est ? Je vais te le dire C'est tout Mais pourquoi moi j'ai rien fait ? Mais lâche-moi ! C'est pas juste ! Lâche-moi ! C'est que je veux ! Émanue les doigts dans le nez Oh, t'as mis ça, m'a défié sur ma bouche Ah, ça a le goût de sang de robot Ah, ah ! C'est quoi votre problème, Lazaza ? Emmenez à l'hôpital ? Le robot-tire ! Tranquillez ! Tout se tient ! Il est venu pour détruire Piper Mais qui ça ? Lui ? Ce petit gars-là ? Oui ! Les robots prennent une forme d'enfant Comme ça les gens ne se méfient pas Oui, logique Vous savez quoi ? Allez donc prendre une douche pendant que je m'occupe de ça Il se trouve que j'ai un sixième sens pour repérer les situations dangereuses Et ce petit bonhomme ne ferait pas de main ! Alors tout est vrai ? Je vous avais prévenu ! Tout ce que vous avez dit est vrai ? Évidemment ! Voyons ! Nous devons protéger Piper coûte de coûte Je vais la protéger de l'intérieur Ouais, ben merci beaucoup, grand frère ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Euh, rien de particulier Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je commence à croire que la vieille folle dit la vérité Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer immédiatement ce qui se passe ? Euh, bon, alors surtout ne panique pas Mais il y a un robot-tueur juste devant la maison qui est là pour te détruire Quoi ? S'il te plaît, je t'ai demandé de ne pas paniquer Mais ne t'en fais pas Nous allons te protéger Je me sens en sécurité D'accord, je l'admets T'as eu le dessus sur moi tout à l'heure Mais seulement parce que je ne m'attendais pas C'est quoi ce bazar ? Viens, t'inquiète pas, ça va aller, je gère Hé, mon grand ! Arrête, s'il te plaît Sois gentil, arrête de bouger Feu rouge, tu dois t'arrêter quand je dis feu rouge, gamin C'est la règle du jeu Il s'en fait panique Il continue Je parle le robot couramment Adios, robotos C'est de l'espagnol T'as juste réussi à le mettre plus en colère Ouais Et qu'est-ce que tu dis de ça, espèce de sale petit mort ? Il arrive, ça y est T'auras terminé dans combien de temps, chose ? J'ai encore besoin d'une bonne minute D'accord, pas de problème Il y a un petit problème, finalement Je m'entends plus vite Allez, plus vite Grouillez-vous, 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 grouillez-vous Je te tiens Je te tiens Il pèse des tonnes, ce gamin Alors, ça avance, ce pièce en paraît chouette Ouais, ça manque encore de petites lumières qui clignotent Elles sont vraiment indispensables Pas du tout, mais regarde comme c'est joli Chouette ! Donnez-moi ce truc Maintenant ! Ça a marché Je l'ai piégé dans une boucle temporelle C'est vraiment génial À présent, il est condamné à revivre indéfiniment les trois mêmes secondes Encore et encore et encore et encore et encore On a compris Ravie de vous rencontrer Je suis Billy Bilski Ravie de te rencontrer, Billy Tu viens de dire Bilski ? Eh ouais ! Je m'appelle Britney Bilski Trois fois vainqueur du concours de boxe féminine de Swellview J'ai pas envie de toucher ça non plus Vous n'auriez pas un fils qui s'appelle Mitch par hasard ? Non ! Une boule puante ! Je ne serais pas ce chère Henry J. Tart Mitch Bilski Maman Jay, le deuxième prénom de Henry c'est Prudence Prudence ? Donc c'est Henry Pétard ! Hé ! J'ai un cadeau pour la gonzesse du petit Billy Pardon ? La future Madame Bilski Sûrement La petite soeur de ce joli cœur Hésite d'ouvrir cette boîte Jeff D'accord Qu'est-ce que c'est ? C'est un jambon vénitien Il vient de Vénisie Attendez C'est pas le jambon vénitien qui est carrément hors de prix ? Ouais, il n'y en aurait pas qui ont été volés ce matin ? Cette histoire de jambon volé me dit rien du tout D'accord Alors comment as-tu payé celui-ci ? Bah, je me suis dit que maman allait décrocher le jackpot Quand elle attaquerait le fabricant de tondeuse à cause de son orteil Alors pourquoi ne pas dépenser l'argent avant ? Pour du jambon Oh, c'est un petit génie Tu te rappelles ce camion plein de jambon vénitien qui a disparu ? Oui, les jambons de luxe avec la teinture explosive Je sais qui les a volés Qui ? Le plus crétin des criminels de Swellview Jeff ? Jeff ? Jeff ? Non, Jeff Comment tu sais que c'est Jeff ? Parce qu'il est chez moi en ce moment Et il s'est pointé avec un jambon vénitien hors de prix Mais pourquoi il t'est fait chez toi ? Son petit frère sort avec ma soeur Piper sort avec le frère de cet imbécile ? Oui Jeff est un Bilski Piper sort avec un Bilski ? Oui Mitch Bilski est aussi chez moi Son oublié sa mère Et aussi son frère le plus vieux Jeff Jeff ? C'est ça Empêche-le de partir Henry, empêche-le de partir Non, non, non Non, vrai Je refuse de gâcher le dîner que ma soeur a organisé Ah ouais, ben tu sais qui vient de s'inviter à votre petit dîner ? Ne dis pas la justice La justice Si vous ne sortez pas avec les objets volés d'ici 5 minutes, nous allons entrer Bon, allez, ça suffit Jeff, on y va Non, je ne l'ai pas volé de jambon, je le jure, regardez, regardez C'est quoi, une facture pour le jambon ? Non, c'est un discours que j'ai écrit parce que je savais que vous alliez m'accuser de l'avoir volé Écoute, si tu as une facture, il te suffit de leur montrer ? Une petite goutte d'eau, si on lui laisse le temps, peut couper un rocher sans problème Au secours Où est-ce que tu veux en venir, dis-moi ? Je vais dire la fin Et c'est là que j'ai réalisé que la plus belle des nacho-balls au monde était celle qui vit en moi Parce que je viens de la manger Et donc, ça... Ça, c'est pas un discours, c'est juste le dessin d'un soleil avec des lunettes de soleil qui dit trop frais D'accord, c'est vrai, je l'admets, mon discours était pas préparé T'es qui, toi, mon rival de toujours, Sherlock Holmes ? Si t'as vraiment acheté ce jambon, où est la facture ? Je l'ai pas, mais même si je l'avais, ça changerait rien du tout Personne ne croit jamais les Bilskis Et j'en pense qu'on est tous des menteurs, des voleurs, des bruts ou des criminels Ouais ! Et c'est le cas Mise à part toi, Billy Tu es le meilleur d'entre nous, Billy Bilski Ta petite amie, elle est géniale, elle a une super famille Et je voulais seulement faire un truc sympa pour mon petit frère Parce que je pense que tu le mérites, Billy Alors, nouveau plan, d'accord ? Toi, tu me montes à l'étage Tu mâches un chewing-gum, tu te transformes Tu sors discrètement et tu leur expliques que Jeff est innocent Compris Qu'est-ce que tu tiens à l'arme incendie ? Ne m'appelle pas comme ça Du chewing-gum ? Non Si ça en est, ma bouche sans le poisson, j'en veux un, donne-le-moi ! Lâche ça ! Chewing-gum, Bilski À quoi tu penses ? Nous allons manger les preuves Bonne idée ! Ils peuvent pas arrêter ton frère s'il n'y a pas de preuves Mais ce jambon est vraiment énorme ! On peut pas manger tout ce machin ! Nous devons essayer Billy a raison ! Que tout le monde commence à s'empire frais de jambon ! Super ! Oh, my God ! Oh ! Oh, my God ! Oh ! Ben ! Oh, trop bien ! Trop bien, trop bien, trop bien ! Quoi ? Non, 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 non ! C'est à mon père, j'ai pas le droit de la toucher ! Bon, ça veut pas dire que moi je peux pas ! Allez, bouge ! Oh, la télécommande ! Quoi ? Non, non, s'il te plaît, laisse cette télécommande ! Bon, Henry, je crois que je sais me servir d'une télécommande de voiture télécommandée, ok ? Oh, non ! Merci ! Henry, fais attention, tes ongles ! Oh, non, 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 non ! Alors, vous en pensez quoi ? C'est réparable ? Oui, c'est réparable ! Ça, c'est une excellente nouvelle ! Ça va vous coûter 3 000 dollars ! Quoi ? 3... Vous avez bien dit 3 000 ? Oui ! Ceci est une voiture télécommandée de collection, elle date du 20e siècle ! Oui, je le sais ! Eh bien, alors, pourquoi tu l'as mise à l'eau ? C'était pas fait exprès ! D'accord ! Salut ! On est rentré du ciné ? Il est incroyable ! Oh, mon Dieu ! Tu as joué avec la voiture de collection de papa ! Non, j'ai pas joué avec ! D'accord ? Mon patron est venu et il l'a envoyé dans une bassine pleine de jus de pieds ! Et maintenant, ça va me coûter 3 000 dollars pour la réparer ! Écoutez, mes parents seront de retour dans moins de 3 jours ! Et quand mon père verra que j'ai cassé sa... sa saleté de jouet télécommandée, il va demander à ma mère de me tuer ! Écoute, mon grand, si je puis me permettre... Oui, je vous écoute ! Tu veux que... que je répare la voiture de ton père avant qu'il rentre ? Donc, t'as besoin de mettre de la main sur 3 000 dollars ? Oui ! Alors, tu n'as qu'à organiser une fête ! Tu invites un tas d'adolescents ici le samedi soir et vous deux, vous devez connaître d'autres gens qui font des manucures ! J'en connais des tas ! Oui, c'est vrai ! Et ben voilà ! Ouais, je sais pas trop ! Mes parents m'ont strictement interdit de faire des fêtes en leur absence ! Gamin ! Parfois dans la vie, il faut savoir dire... qu'un art en place tôt ! Henry ! On l'a fait ! Vous avez fait des spaghettis sur un voilier ? Quoi ? Non ! Regarde ! Il y a 3 000 dollars ! Et Pfeiffer continue à récolter de l'argent ! Quoi ? Oh la vache ! Ok, problème résolu ! Oui, à moins qu'il n'arrive une nouvelle complication imprévue ! C'est vrai ! Donc, combien de temps ça va ? C'est fait ? Oui ! Appuie sur le bouton vert de la télécommande et pousse la manette en avant ! D'accord ! C'est réparé ! Aujourd'hui, papa, t'es un vrai génie ! Attends, tu nous as fait payer 3 000 dollars et tu l'as réparé en à peine 5 secondes ! Canard en plastique ! Quoi ? Non ! Non, 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 non ! C'est pas cool ! C'est pas cool, mais... Non ! Pourquoi tu... Pourquoi est-ce qu'il rit comme ça ? Henry ! Arrête de pointer du doigt comme ça ! Arrête ! Henry ! Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Maman et papa viennent d'appeler ! Et alors ? Ils sont en train de rentrer ! Quoi ? Non, 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 non ! Ils sont... Ils ont à te rompre ! Non ! Quand ils ont changé d'avion à Chicago, papa est allé aux toilettes et il a fait tomber son passeport dans les toilettes ! Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas récupéré ? Il a essayé, mais c'était une chasse d'automatique ! Oh, Dieu ! Son bras est resté coincé dans les toilettes et ils ont dû appeler les pompiers pour le sortir de là ! Donc, ça veut dire qu'ils ont annulé le voyage ? Oui ! Ils viennent d'appeler depuis les nachoballs et ils ont dit qu'ils arrivaient bientôt ! Attends, 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 minute, minute ! Quel nachoball ! Celui qui n'est pas loin, celui où c'est bon ? Celui qui n'est pas loin ! Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Jasper ? Jasper, éteins la musique ! D'accord ! Alors ! Tout le monde, veuillez m'écouter, s'il vous plaît ! Il faut que tout le monde récupère toutes ses affaires et s'en aille immédiatement ! Parce que les serpents se sont échappés ! Les serpents ! Oui ! Allez ! Dern ! Dern ! Dern ! Dern ! Dern ! Vénerie ! Tes parents viennent de se garer dans l'allée ! Ok ! Que tout le monde sorte par la porte de derrière ! Par la porte de derrière ! Par la porte de derrière ! Tout le monde ! Charlotte ! Charlotte ! Va les voir et essaye de les ralentir un peu ! D'accord ! Super ! On se dépêche ! Oh mon Dieu ! Nous sommes rentrés ! Nous voilà ! Hé ! Maman, papa, pourquoi vous êtes déjà rentrés ? Je n'ai pas envie d'en parler ! Repose ça tout de suite ! Ouais, stop ! On arrête de bou... Oh ! Oh ! Pas lui ! Oh ! C'est Jeff ! Ouais, je vois ! Il est tellement stupide ! Ouais, je sais ! Vous auriez pas un marteau par hasard ? Ou au moins une masse ? Pourquoi on se traballerait avec ça ? Et si on en avait un, pourquoi on te le donnerait, Jeff ? Pourquoi tu veux braquer une banque du sang ? Parce que les banques, elles ont du fric ! Vous avez vu la taille de ce coffre-fort ! Mais c'est un frigo, pas un coffre ! Et il s'ouvre... en tirant le poignet ! Mais sur le mur, là, c'est marqué... Banque, alors ! Et dans les banques, il y a toujours de l'argent ! Bon, c'est très bien ! C'est une batterie, Jeff ! Ok ! Je n'y vais pas ! Aujourd'hui, c'est pas tout ! Je ne peux pas 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 ! On se calme ! Chut ! Je ne peux pas ! Je fais ça aujourd'hui ! Chut ! Ça va, allez ! Excuse-moi, c'est juste que je devrais fêter mon anniversaire ! Hé ! Hé ! Ne t'excuse jamais de filer une raclée à Jeff, d'accord ? Allez, file de là, la star du jour ! C'est vrai ? Ouais, ouais, je m'en occupe. Tu peux rentrer ? Oh, merci, mec ! Mon père a pris un gâteau dans cette pâtisserie mexicaine. Uno dos cake ? Ouais, il a pris le tout dernier diézleches crème glacée. Joyeux anniversaire ! Appel d'urgence, il faut qu'on y aille ! Comment ça, appel d'urgence ? C'est une bonne question, maman d'Henry. Il se trouve que c'est juste... Juste un rappel. Un rappel pour le cadeau d'anniversaire surprise que je voulais faire à Henry. Le feu d'artifice ? Ouais ! Qu'est-ce qu'il se passe, chose ? Je viens d'avoir un appel d'urgence de la Banque du Sang. D'accord, il se passe quoi ? Vous auriez pas oublié un léger détail, comme mettre Jeff en prison par hasard ? Boum ! Comme là ! Il est en train de poursuivre son braquage. Vous devez aller le neutraliser pour de bon. Ok, écoute, Henry. Toi, tu vas à la banque t'occuper de Jeff, et moi, j'en reste ici. Bon, alors, ils arrivent. J'aimerais bien manger mon gâteau, au moins, les gars. C'est pas vrai. Allez. Coucou m'more, tout va bien ? Dis, Henry, y a beaucoup de gens ici, et ils veulent manger ton gâteau. Jaspère pense qu'il va fondre. Je peux plus le garder frais très longtemps. Je suis désolé, Henry, j'aurais essayé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas manger ce gâteau avant de t'avoir chanté Joyeux Anniversaire. Oh, cool. Donc, on va te le chanter au téléphone. Quoi ? Non, 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 non. Vous faites pas ça. Tout le monde se rapproche. Non, arrêtez. Hé, Kid Danger, désolé pour le retard. Joyeux Anniversaire. Joyeux Anniversaire. Kid Danger, est-ce que tout va bien ? Ça vous dirait de chanter un poids plus vite ? Joyeux Anniversaire. Je vous adore, mangez bien mon gâteau, à plus tard. Oh, attends, tu dois souffler ta bougie et faire un vœu. Encore un petit effort. Ça y est, à plus tard, Henry. C'est moi. Eh oh ? Il n'y a personne ? Ça va ? Bon, qu'est-ce que tu attends de moi, Brad ? Que tu me prennes comme acolyte. Hein ? Quoi ? Hé, hé, doucement, s'il te plaît, OK ? Ray a déjà un acolyte, moi. Tu n'es qu'un enfant. En plus, t'es visible. D'accord, tu vaux mieux que moi parce que je suis visible et que toi, tu l'es pas... Allons, allons, on se calme, Henry. Et mettons de côté la question de la visibilité. Brad, je crois qu'il est temps que tu t'en ailles. Attends, Ray. Imagine un peu le super acolyte que je pourrais être. Je m'approcherai en douce détruant et là... Je vais bien. Alors, hein ? T'as rien vu venir, pas vrai ? Écoute, j'ai déjà un acolyte et il est excellent, c'est Henry. Je te remercie. Très bien. Et si un jour il démissionne ? Jamais je démissionnerai. T'entends ce qu'il vient de dire ? Mais supposons que ça arrive, tu ferais quoi ? Bon, d'accord, Brad. Si un jour Henry démissionne, tu seras mon acolyte. Ça te va, autre chose ? Ouais, je veux ta chemise. Non, je te donnerai pas ma chemise. Hé ! Brad ? Oh, moi tout de suite ma chemise ! Brad ! Non, mais... Mais qu'est-ce qui se passe ? Démissionne. Euh... T'as senti le tremblement de terre, toi aussi ? Et donc, je dormais dans mon lit à poing fermé, là, Brad réussit à rentrer dans ma maison en douce, il soulève mon lit et je me retrouve par terre ! J'y arrive pas, il m'énerve ce jeu, impossible de mettre toutes les fourmis dans ce pantalon. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Je sais bien que Brad peut être un peu agaçant. Un peu, c'est tout ! Il est entré dans mon école, a mis un seau sur la tête de ma prof, a renversé de l'eau exprès sur mon sweatshirt ! Et ensuite, il a donné une fessée à ma prof avec un balai ! Ouais, c'est tout, Brad. Et à chaque fois, avec sa grosse voix, il me dit... Démissionne ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Une autre fourmi dans le pantalon ! Regarde ! C'est quoi ? Bah, on dirait un tube en métal. Mais comment ça se... Brad ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Brad ! Démission ! Maintenant, ça suffit, Brad ! Ah ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? T'as fini de tendre le fil, ça y est, presque ? Ça va être carrément génial ! Une fois que Brad l'invisible sera recouvert de peinture rouge, on pourra le voir ! Et là, on lui donnera une bonne cinquantaine de coups de pieds dans ses fesses d'orinvisible ! D'accord, d'accord, je suis passée. Bah, euh, Ray ? Pourquoi t'es descendu avec le tube ? Je devais prendre l'ascenseur et arriver avec Brad ! Oui, je sais, il faut que je m'assoie. Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Brad est ici, avec nous ! J'aimerais bien que ce soit le cas. Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout se déroulait comme on l'espérait. J'ai dit à Brad qu'Henry démissionnait et que maintenant, il allait pouvoir être mon acolyte. Et il a marché ? Ah, ça oui, il a marché ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ben... On a décidé d'aller prendre un verre, on a fait un selfie, j'ai payé l'addition et puis on a marché ensemble dans la rue pour venir ici. Et ensuite ? Un quart à renverser Brad. Je suppose que le chauffeur ne l'a pas vue. Hé ! J'ai besoin de quelqu'un pour être mon caméraman ! Quel genre de vidéo tu veux tourner ? La vidéo qui m'ouvrira les portes des fans de Man ! Les fans de Man ? Quoi ? Tu le connais pas ? C'est le fan club de Captain Man ! Et aussi de Kid Danger. C'est super dur d'y entrer ! J'ai essayé un jour et même un mois, ils ont refusé l'accès, t'imagines ? Tiens, tiens, je propose qu'on lève la main si ça nous étonne ! Ça alors, ça n'étonne personne ! Écoute, fais juste attention ! Pourquoi ? Parce que la fille qui est présidente de ce fan club, Paula Macchiato, est vraiment pas sympa. Pourtant, elle m'a dit que je pouvais être membre à condition de passer l'épreuve d'initiation. En quoi ça consiste ? Je dois faire une vidéo de moi en train de boire de la soupe de cheveux. Quel genre de soupe ? De cheveux ! J'ai réussi à récupérer ce sac entier dans un salon de coiffure en balayant le sol. Tu vas quand même pas boire de la soupe de cheveux ? Écoute, premièrement, personne ne te demande ce que t'en penses. Et deuxièmement, je vais la boire car je suis déterminée à faire partie des femmes de Man. Tiens, prends mon téléphone ! Une cuillère... Vas-y, lance la vidéo ! D'accord. Ça tourne. Salut, cher Paula Macchiato ! J'ai tellement envie d'entrer dans ton club que je suis prête à manger un bol de soupe. Un bol de soupe de cheveux. J'peux goûter ? Bien, je déclare cette réunion des fans de Man ouverte. Attends, est-ce qu'avant de commencer, on pourrait regarder la vidéo encore une fois ? Oh oui, s'il te plaît ? Euh, oui, évidemment. J'ai tellement envie d'entrer dans ton club que je suis prête à manger un bol de soupe. Un bol de soupe de cheveux. Salut ! Alors, ma vidéo vous a plu ? Ouais, elle est carrément incroyable. On l'a regardée au moins 25 fois. Trop cool ! Où est-ce que je m'assois ? Euh... Sur tes fesses. Que je m'assois sur mes fesses. Elle est très bonne. Ouais. Bienvenue dans les fans de Man, Piper. Ouais, bienvenue. Hé, oh ! En tant que présidente des fans de Man, c'est moi qui décide qui devient membre et quand ils le deviennent. Est-ce que c'est bien clair ? Oui, d'accord. Mais tu as dit que si je faisais une vidéo de moi mangeant de la soupe de cheveux, je deviendrais membre. Oui, mais j'ai changé d'avis depuis. Mais j'ai avalé des cheveux ! Euh... et alors ? Tu ne veux pas savoir ce que ces cheveux ont fait à mes intestins ? Eh bien maintenant, si tu veux rejoindre le fan club, tu devras te procurer un selfie de toi aux côtés de Captain Man. Mais comment je vais faire pour savoir où est Captain Man ? Si t'es fan de Man, tu sais comment faire. Pas vrai les autres ? Euh... non, c'est pas moi. Bon, d'accord. Je suis une véritable fan de Man et j'arriverai à me faire prendre en photo avec lui. Tant mieux. Maintenant, disparaît. Ben ouais, je disparais.